Musique Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons réaliser un coulibiak de saumon. Pour cela il nous faut 500 g de filet de saumon, 400 g d'épinards frais ou congelés, 250 g de champignons de Paris, 100 g de riz, 1,5 citron, 4 oeufs durs, 75 g de beurre, 500 g de pâte feuilletée, 2 échalotes émincées, 1 jaune d'œuf, 1 sachet de courbouillon pour le poisson, du sel, du poivre et de la noix de muscade. On va commencer par faire cuire le riz, là très simple, on le fait cuire à l'eau. A la fin de la cuisson du riz on ajoutera 25 g de beurre qu'on va bien mélanger avec et on le laissera refroidir. On va maintenant faire chauffer une poêle et on va faire fondre environ 25 g de beurre. Pendant ce temps là on va délayer le sachet de courbouillon dans 1 litre d'eau froide. Puis on va faire frémir l'eau. Pendant ce temps là on va émincer les champignons. Les champignons on peut les acheter déjà émincés, soit frais soit congelés. Évitez les champignons en boîte qui n'ont pas trop trop de goût. En même temps on surveille la poêle avec le beurre. On va pouvoir mettre nos petites échalotes à revenir doucement dedans. On va les laisser comme ça 3-4 minutes. On peut maintenant ajouter les champignons. Avec également un petit trait de jus de citron. On fait attention au pépin, on peut mettre sa main pour ramasser les pépins. Et on peut laisser cuire le champignon pendant à peu près 8 minutes. Dès que le courbouillon frémit, on va mettre nos petits pavés de saumon à pocher pendant 5 minutes. A la fin de la cuisson des champignons, s'il reste un peu d'eau, n'hésitez pas à augmenter un peu le feu pour faire évaporer l'eau. Quand ils sont cuits, on les met de côté et on va laisser refroidir tout ça. Pas besoin de laver la poêle, on va la réutiliser pour les épinards. On n'oublie pas de saler un petit peu les champignons et de poivrer. Toujours dans notre même poêle, on va faire réchauffer ce qu'il nous reste de beurre. Encore une fois, 25 g restant. Et là, moi j'ai choisi des épisards congelés parce que je n'en ai pas trouvé des frais. Si vous avez des frais, il faut bien sûr les laver, les essuyer et les équeuter s'ils ont une trop grosse tige. Normalement, 5 minutes à la poêle. Ça devrait être parfait. Dès que le beurre est fondu, on y va. Une fois que le poisson est cuit, on va le sortir du courbouillon et l'égoutter. Normalement, pas besoin de l'assaisonner. Généralement, les courbouillons sont déjà salés, poivrés. Et puis, on va effeuiller le saumon. A la fin de la cuisson des épinards, on n'oublie pas de poivrer salé. Et une petite touche de noix de muscade. Comme le reste, on va laisser nos épinards de côté. Maintenant que tous nos ingrédients sont prêts, on va attendre qu'ils refroidissent. Parce que pour monter notre coulis biac, il faut que tout soit à peu près à température ambiante. On va pouvoir s'attaquer à la suite. On fait préchauffer notre four à 210 degrés. Et on va commencer à étaler la pâte feuilletée. On farine un peu le plan de travail pour éviter que ça colle. Pour grosso modo, garder les deux tiers de la pâte. On les met comme ça et on va étaler en un grand rectangle. Pour éviter que ça colle trop, on n'hésite pas régulièrement à soulever et à bouger un peu. Il ne faut pas faire trop fin, sinon la pâte risque de détremper à la cuisson. On va déjà commencer à étaler ensuite ce qui nous servira de petit capuchon. Si vous souhaitez vraiment une bonne pâte feuilletée, mais que vous n'avez pas le temps de la faire vous-même, vous pouvez aller voir votre boulanger et en commander. On reprend le fond. On va maintenant garnir. Je vais y mettre à peu près la moitié du riz. Je vais répartir en laissant une petite marge. Ensuite, la moitié des épinards. Là, pour les épinards, s'il y a besoin, on égoutte un petit peu avant. Ensuite, pareil, la moitié des champignons. Puis le saumon. Maintenant, au milieu, on va placer nos œufs durs. On va mettre la suite de notre garniture. On est reparti, on remonte. Du riz, encore un petit étage. Ensuite, des épinards, à nouveau. Des petits champignons. Et pour finir, une dernière couche de saumon. Maintenant, on va replier un peu. Remonter ça sur les bords. Je pose mon autre morceau par-dessus. Maintenant, je vais venir les coller ensemble. Si besoin, on peut passer un petit peu d'eau aux endroits où la pâte ne veut pas bien coller. Pour faire une jolie finition, on utilise une fourchette. Et on appuie. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez aussi le faire en forme de poisson. C'est pas mal. Ensuite, on peut dessiner des petits décors sur le dessus avec le dos d'un couteau. On fait attention, on n'appuie pas trop fort pour ne pas percer. Juste avant d'enfourner, on va dorer. Avec un jaune d'œuf. On va allonger avec un petit peu d'eau. Juste vraiment une petite goutte d'eau. Pour qu'il soit un peu plus souple. Maintenant, on enfourne pour 35 minutes environ. Notre coulis biaque est cuit. On va pouvoir le découper et le déguster surtout. Et voilà un super plat pour Pâques. Si vous avez aimé la recette, partagez-la. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada